Salut, j'espère te trouver en très grande forme. Aujourd'hui justement, on va parler de santé, on va parler de force, de vitalité, et on va voir que c'est lié à nos mitochondries. Alors une bonne production d'énergie dans nos cellules va certes nous rendre beaucoup plus en forme, beaucoup plus énergique, mais aussi va nous permettre de rester longtemps en bonne santé. C'est pour ça que tu dois prendre soin de tes mitochondries. Alors c'est un geste de base connu dans le domaine de l'anti-âge en fait. Les mitochondries sont des organites qui produisent l'énergie au sein de nos cellules. C'est vrai qu'on parle beaucoup de protéines, de glucides, de lipides, mais ça c'est important. Et si tu as des mitochondries de bonne qualité, cela va améliorer considérablement le fonctionnement de nombreux organes. Alors je vais te parler du foie, des reins, du cerveau, du cœur, de tes muscles. Ton système hormonal et ton système immunitaire. Donc tout va aller mieux avec des mitochondries qui sont en forme. Et d'ailleurs la science le sait, et il est admis vraiment clairement scientifiquement qu'aujourd'hui que le vieillissement est fortement corrélé à une baisse des performances des mitochondries. C'est pour ça que tu dois en prendre soin. Alors c'est très simple. Tu prends un enfant, il est plein d'énergie. Tout ça parce qu'il a des mitochondries de très bonne qualité. Alors qu'un sujet de 80 ans peut présenter jusqu'à 95% de mitochondries complètement défectueux dans son organisme, notamment dans les cellules musculaires. Mais la bonne nouvelle mon ami, c'est que l'on peut gentiment stimuler et améliorer tout ça. Et justement, les gens qui s'intéressent à l'anti-âge, les médecins notamment spécialisés, en ont fait un des piliers de l'anti-âge. Une mitochondrie et on va voir le microbiote. Retiens simplement que les mitochondries se comportent un peu comme des chaudières qui brûlent de l'oxygène, qui vient de ta respiration bien évidemment, mais aussi avec des nutriments, surtout le glucose et un petit peu les acides amides. Et de cette combustion résulte de l'ATP. Tu sais, la diéleusine triphosphate, ce précieux carburant de nos cellules et les radicaux libres que notre corps en fait se doit neutraliser rapidement avant qu'une oxydation trop forte se propage. Si le corps est oxydé, c'est vraiment pas bon. Et des mitochondries qui sont abîmées ou usagées, trop vieilles, vont dégager en fait beaucoup de radicaux libres. Un peu comme une voiture qui s'encrasse. Et puis ça roule de moins en moins bien. C'est exactement, là je te fais une analogie, ce qui se passe. Donc voici ce qui va nous intéresser particulièrement. Il est montré, écoute bien, parce que ça, ça fait réfléchir, que les maladies liées à l'âge, notamment les maladies métaboliques, sont associées à une diminution de la capacité de ces cellules à produire de l'énergie. Tu comprends mieux maintenant ? Pourquoi tu vieilles, tu t'es fatigué ? Et l'épuisement mitochondrial en fait entraîne une baisse des fonctions immunitaires, des fonctions hormonales. Ça pose des problèmes, des troubles de production hormonale, notamment testostérone, DHOA. Une mauvaise digestion, une mauvaise assimilation, tu sais quand je parlais du microbiote, des faiblesses sur le plan musculaire et nerveux. Et la baisse de production de l'hormone prégnulone. Tu as dû entendre parler de ça. Parce que la prégnulone, c'est le précurseur de la DHOA, l'hormone de jeunesse. Eh ouais, tu vois que tout ça est lié. Donc on vieillit forcément plus rapidement, et bien évidemment, on est plus fatigué. De plus, de nombreux scientifiques en fait considèrent que notre durée de vie est liée au nombre de nos mitochondries. Tu as compris, il y a le nombre et il y a la qualité. Et les mitochondries en fait peuvent se détériorer très rapidement. Surtout si tu as une hygiène de vie qui n'est pas géniale, d'accord ? Et les mitochondries abîmées en fait produisent moins d'énergie. Je te l'ai dit, plus de radicaux libres que la normale que tu dois avoir en fait, et favorisent l'inflammation. L'obésité est une inflammation. Les maladies métaboliques et bien évidemment, le vieillissement en fait, tu vas vieillir avant les autres. Et le vrai fonctionnement en fait des mitochondries peuvent conduire, alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, à des cancers, au vieillissement accéléré, aux maladies dégénérescentes, à l'inflammation chronique. L'obésité, encore une fois, la prise de poids excessive est une inflammation. Et là, l'accumulation en fait aussi des toxines, ce qu'on appelle intracellulaires. Donc, quand tu vas prendre de l'âge, je sais ce que c'est en fait, tu as intérêt à veiller à conserver tes mitochondries fonctionnelles de manière saine. C'est super important. Alors, tu vas me dire, ok, c'est bien, on a compris les mitochondries, il faut qu'elles soient de qualité, qu'elles soient optimales. Alors, comment on les active ? Comment on active ces mitochondries ? C'est très simple, on peut améliorer la production d'énergie avec une bonne hygiène de vie. Ça, c'est déjà la base. Tu vas voir, reste jusqu'au bout parce que tu vas comprendre comment tu peux vraiment considérablement améliorer ton quotidien. Déjà, le jeûne intermittent, le 16-8 notamment, formidable pour booster les mitochondries. Tu sais que c'est un booster hormonal, testostérone et hormone de croissance. Vraiment, le jeûne intermittent, c'est important. C'est pour ça que je m'entraîne à jeun et que je mange juste derrière des protéines du site d'épine. L'exercice à haute intensité, le HIT. Et le top du top, c'est la musculation, encore une fois, si tu ne dépasses pas 45 minutes. C'est excellent pour booster les mitochondries et le système hormonal, la testostérone. Il y a aussi l'exposition au froid. Bain froid, douche froide, l'exposition au froid, fameuse loi d'hormèse. Les techniques de respiration, alors tu en as plein. Tu vas devoir descendre par la respiration, ça va descendre le cortisol. Donc tu prends la cohérence cardiaque qui est excellente. Mais aussi, tu as la respiration, le petit « cream off » avec des respirations et surtout des apnées poumons vides qui vont être excellents pour ça. Et le sommeil, le sommeil va restaurer les mitochondries. Donc il faut veiller à avoir un sommeil de qualité, donc un bon sommeil et qu'il soit suffisant. Et je t'ai parlé tout à l'heure du microbiote. Le microbiote, il participe à un bon fonctionnement des mitochondries. C'est important que tu en prennes soin. Il semble, selon les scientifiques, que prendre soin de nos bons microbiotes intestinaux favorise notre production d'énergie et plus globalement notre santé. Parce que c'est bien d'agérer des bons aliments, mais il faut que tu en profites pleinement. Donc tout ça, ce sont apparemment les bases de la longévité. Autre chose, l'exposition au soleil. Sans crème, sinon ça ne passe pas. Encore une fois, le soleil modérément raisonnable à des bonnes heures, ça va favoriser la production de vitamine D. On est souvent carencé en vitamine D, je te l'ai déjà dit. Et ça va t'amener à faire de l'énergie. Pareil, si tu as un organisme qui est chargé en polyphénol, tu sais, ces antioxydants présents en quantité, dans les fruits et les légumes frais, ça va permettre d'assurer une bonne production de mélanine. Qui va booster, qui va stimuler les mitochondries. En plus, tu auras un petit à aller sympa. Donc il faut du soleil. Il ne faut pas en avoir peur, mais il ne faut pas exagérer et s'exposer aux bonnes heures. Après, la convulsion des nutriments dans les mitochondries se fait avec de l'oxygène. Celui-là, l'oxygène, en fait, il est capté dans l'air par nos poumons, puis apporté jusqu'à nos cellules par la voie sanguine, par le sang. Et toutes les activités physiques, comme la musculation, le hachite et le sprint, notamment les dénigres de respiration, peuvent aider à optimiser cet apport d'oxygène. Pareil, une alimentation au-delà d'une intermittent qui est plutôt hypoglucidique, mais hyper protéinée, très limitée en sucre, je te l'ai dit, et avec des bons lipides, c'est le top. Mais après, on va parler aussi des compléments alimentaires qui peuvent aider. Alors il y a la créatine, qui est plutôt assez impliquée dans la production énergétique de la mitochondrie. La créatine, tu en as dans la viande, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un dopant, mais tu peux en consommer aussi en complément alimentaire. Et là, on le sait, maintenant, tu peux aussi augmenter le taux de NAD dans tes cellules. Alors ça, il s'agit d'une dernière piste des scientifiques pour rallonger la durée de vie en bonne santé. Il y a eu beaucoup d'expérimentations aux effets impressionnants, remarquables, notamment sur l'animal. Tu vas me dire, tu n'es pas un rat. Ok. Sauf que le NAD est une coenzyme qui est impliquée, qui est cruciale et qui est impliquée dans le nombre de processus cellulaires, notamment dans la production d'énergie dans nos mitochondries. Tu vois pourquoi le NAD, on en parle de plus en plus. Et aux États-Unis, c'est quelque chose où les gens en prennent régulièrement. Mais il faut savoir que, comme beaucoup d'hormones, la testo, DHEA et autres, notre concentration en NAD va diminuer avec l'âge. C'est comme ça. Et plusieurs études, mais vraiment de nombreuses études, que les États-Unis notamment, ont démontré que les effets du rajeunissement et une plus longue durée de vie chez l'animal, on l'a constaté, ils vivent beaucoup plus longtemps en augmentant le taux de NAD. Alors, il y a le professeur David Sinclair, qui est connu, qui en 2013 a démontré qu'en augmentant les niveaux de NAD, il était possible de rajeunir, sur le plan musculaire, des vieilles souris. en 8 jours. On n'est pas des souris, je sais, mais ils ont travaillé après sur les réactions sur l'humain. Donc, ces compléments alimentaires sont plutôt efficaces, mais encore une fois, ils sont efficaces si tu as une hygiène de vie saine. C'est pour ça que les gens qui prennent des compléments alimentaires, mais qui ont une hygiène de vie désastreuse à côté, n'ont pas de résultat. Mais si tu ne pratiques pas, effectivement, aucun sport, si tu fumes, si tu bois de l'alcool, tu te drogues, tu dors mal, que tu stresses, n'attends pas de miracle, mon ami. Par contre, si tu as rééquilibré ton alimentation, simplement en mangeant à ta faim, pas de régime, tu as un minimum d'activité physique, la musculation, 3 fois 20 minutes par semaine, que tu gestes ton stress, le cortisol, pas la respiration, comme la cohérence cardiaque, que tu évites certains aliments toxiques, tu vas retrouver de l'énergie, tu vas retrouver le tonus musculaire. Pourtant, tu te dis, « Oui, mais ça fait des années que j'ai délaissé mon corps, mais grâce à ça, tu vas pouvoir te remettre en forme. » En fait, si tu, comment je voudrais dire, chouchoutes tes mitochondries, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas retrouver de l'énergie. En fait, j'entends souvent dire, « C'est normal, c'est lié à l'âge. » Oui, quand tu prends de l'âge, tu as naturellement une baisse hormonale, un bel système immunitaire, tu as un corps qui vieillit. Mais si tu en prends soin, comme une voiture, tu vas l'emmener beaucoup plus loin. Donc, si tu compenses ces carences, si tu prends soin de toi, ça peut changer. Alors moi, tu le sais, je consomme des compléments alimentaires. J'en consomme pas beaucoup, mais j'en consomme. Et le NAD fait partie de mes compléments alimentaires. L'NAD, tu en trouves un peu partout. Il y a du bon, au moins, il y a du moins bon. Moi, je vais te proposer ce que je prends, qui n'est pas coûteux, qui est chez Hexagone. Ce NAD, je le prends, je le consomme depuis un certain temps. J'ai d'excellents retours avec mes clients. Je coache des sportifs de bon niveau, voire très haut niveau et ils en consomment aussi. C'est un complément alimentaire. C'est quoi, ils ont vu les effets entre 15 à 20 jours. Donc moi, je ne te parle que ce que je consomme. Je te dis où je consomme, mais tu n'es pas obligé de prendre du NAD chez Hexagone. Encore une fois, mais moi, je te dis, là où j'en prends et là où je vois les effets. Donc, pourquoi aller chercher une bédée à 14h ? Donc moi, je suis là pour t'aider. Encore une fois, tu imagines bien, je ne gagne pas ma vie avec ça. Je te conseille. Moi, je suis sur une chaîne holistique, une chaîne de conseils, une chaîne où j'essaye de te permettre d'aller beaucoup plus vite et de rester en bonne santé, en bonne forme et améliorer peut-être tes performances, encore une fois, avec des compléments alimentaires et des bonnes techniques d'entraînement. Que tu sois sédentaire, surtout, que tu sois sportif, amateur ou sportif, professionnel, pour moi, tu devrais consommer le NAD, la créatine, les acides aminés, tu devrais prendre des oméga-3, des vitamines D, des choses comme ça parce que c'est vraiment des fondamentaux pour ton bien-être. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, dis-le dans les commentaires, c'est toujours sympa. Tu peux partager la vidéo. Si tu n'as pas aimé, tu as le droit de le dire, mais argumentes, s'il te plaît. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, s'il te plaît, c'est le temps de t'abonner parce que ça évite de me demander des vidéos ou des sujets que j'ai évoqués déjà il y a quelques temps. Et puis, écoute, tu es le bienvenu pour la prochaine vidéo. Je te mettrai en dessous ma petite cagnotte. Tu as compris que je voulais développer une discipline sportive qui plaît beaucoup à la jeunesse. Là, on va organiser un championnat du monde le 2 juin. Tu n'es pas obligé de faire un don, mais ce don va nous permettre de monter en puissance au sein d'une fédération ce sport qui est Thierry du streetlifting. J'y crois. Là, j'ai des élus qui commencent à s'y intéresser parce que c'est quelque chose qui peut aider. Et peut-être que derrière, on pourra peut-être proposer un diplôme qui permet de cadrer tout ça et que les gens s'entraînent dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, si tu peux nous aider, c'est cool. Tu pourras dire après que tu as participé activement à ce mouvement. Et puis, si tu ne fais rien à Fontainebleau, à côté de Fontainebleau, le 2 juin, tu es bienvenu. Donc, je mettrai le lien du NAD que je prends. Comme ça, tu sauras où je le prends. Tu auras un code promo, mais c'est déjà pas cher, mais tu auras en plus une réduction encore. Je te mettrai le lien de la cagnotte. Écoute, il y a déjà des gens qui ont donné. Il y en a pas mal, d'ailleurs, des copains notamment et puis des gens que je ne connais pas. Je les remercie. Et puis, tu auras un lien aussi pour le championnat du monde si tu veux encore t'inscrire. Voilà. Prends soin de toi et puis, pour moi, c'est toujours un bonheur de te retrouver. À bientôt. Ciao. Ciao.